Bonsoir, bonsoir ! Je suis un peu en avance, on va attendre un peu avant de commencer. Je crois qu'il n'y a pas grand monde. Je ne sais même pas où est-ce qu'on voit. Oui, voilà, il y a deux spectateurs. On va donc attendre un peu. On va mettre une machine. Salut Lisa, salut Rochelle, content de vous voir là. Vous allez bien, vous avez passé un bon dimanche. Salut, salut Véro ! Je crois que Véro, tu es le labrador Kili. Maintenant, je me rappellerai de ton prénom. Mettez-vous à l'aise. Je ne pense pas que le live va durer une éternité, étant donné qu'on n'a que un livre. Bon, ce n'est pas n'importe quel livre, bien évidemment. Mais un seul livre à parler ce soir. Donc, voilà, je pense qu'en une petite heure, contente-moi, oui. Petite heure, une heure et demie, on va faire le tour, je pense, du roman. Alors, je ne sais pas. Si certains voudront participer au live, c'est-à-dire me rejoindre ici ou là, je peux vous donner le lien pour que vous passiez avec moi, si cela vous intéresse. Donc, dites-le-moi dans le chat si vous avez envie de venir. Je crois que vous n'êtes pas obligés de mettre la caméra. Si vous voulez juste venir en vocal, normalement, c'est possible également. Donc, voilà, vous me dites que j'ai une oreille avec toi et un oeil sur la Formule 1. Ah, je n'aime pas trop ça. Enfin, la Formule 1, c'était genre le truc du dimanche avec mon papa, mon grand-oncle, mes cousins, cousines, tout ça. On regardait la Formule 1 à la télé, mais c'est vrai que je n'aime pas trop. Enfin, je trouve que c'est assez redondant. Super dimanche, merci. Et toi ? Eh bien, écoute, très bon dimanche également. Je n'ai rien foutu. Je suis resté avec mon pull en crochet, là, qui fait mal aux yeux, tranquillement, chez moi. J'ai fait du montage pour vous poster la vidéo des baclavas ce matin. J'ai bouquiné et j'ai fait un puzzle. Enfin, j'ai poursuivi mon puzzle parce que je suis en train de faire un puzzle de 1000 pièces, mais qui est chiant à mourir à faire parce que c'est des fleurs et c'est trop chiant, bref. Et du coup, je suis dessus depuis au moins un mois et j'aimerais bien le terminer rapido parce que j'en ai déjà parlé, je ne sais plus où, mais je vais garder un chat pendant 40 jours. J'ai un ami qui s'en va en vacances pendant 40 jours, enfin en vacances, en voyage. Et du coup, il me passe son chat en location, j'ai envie de dire. Et je préférais que le puzzle soit terminé avant que le chat arrive pour éviter qu'il me dégomme tout, étant donné que j'ai passé énormément de temps dessus et qu'il est très long à faire. Donc voilà, puzzle, lecture, pyjama. En gros, c'était le programme du dimanche aujourd'hui. Mais il n'a pas fait de très très beau, donc je n'ai pas trop de scrupules à ne pas être sorti de chez moi. Moi, c'est foot, hockey sur glace et Formule 1, comme quand on peut tout aimer. Mais grave, toi Lisa, tu es très sport. Tu es très très sport. Moi, pas du tout, pas du tout. Je regarde le foot tous les 4 ans quand c'est la Coupe du Monde et le rugby quand c'est la pleine lune. Donc, ils étaient trop appétissants tes baclavas. Ah, merci, c'est gentil. En vrai, ça va, ouais. En fait, ils se tiennent de mieux en mieux là avec le temps. Ça va faire 5, je crois que je les ai fait mardi ou mercredi. Je ne sais plus exactement quand j'ai tourné la vidéo. Mais c'est vrai qu'une fois que je pense qu'ils sèchent un peu et du coup, ils sont plus faciles à découper et à prendre en main. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment les laisser bien reposer, je pense, un jour, voire deux jours avant de les découper et peut-être même de les déguster. Mais dans tous les cas, je pense que le fait de les faire avec de la pâte filo plutôt que des feuilles de briques, ça aide. Après, j'ai vu, j'ai regardé vite fait les commentaires et Rochelle, tu me disais que j'aurais peut-être dû humidifier les feuilles de briques avant de les utiliser et ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, je n'y avais pas pensé. Donc, du coup, je le ferai si je refais la recette, c'est ce que je ferais. Si je refais la recette, j'essayerais de trouver des pâtes filo, mais sinon, je humidifierais les feuilles de briques, effectivement. Salut Sabah, salut Caroline, salut Ziggy, je ne sais plus si je t'ai dit coucou. Salut le dame Oiseau, Paul-Henri et dame Chantal, bienvenue chez moi. Et salut Jaco d'Allemagne, je dirais Jaco, les Allemands, ils diraient ça plutôt que Jaco. Guten Abend, mein Freund. Ich hoffe, dass... Non, ich hoffe, dass du... Es geht mir gut. Lass, es, dire gut geht. Bref, j'espère que ça va aussi. C'est très compliqué de parler allemand parfois. Oui, il est conseillé d'humidifier les feuilles. Ben écoute, je le saurais pour la prochaine fois. C'est vrai que je n'ai pas lu sur les feuilles. En général, moi, quand je fais des samoussas ou des briques, même orientales, je ne les humidifie pas, mais là, je n'avais pas tilté. Après, en fait, vraiment, les couches du dessous, enfin, les deux couches du dessous, ça allait. Peut-être que j'aurais dû couvrir le plat aussi, parce que je pense que mon four, c'est un vieux four à gaz, et il a dû trop chauffer sur le dessus, un peu en mode grille. Et du coup, bah, griller. Es geht mir gut. Danke schön. C'est plus facile de le comprendre que de le parler, l'allemand. Surtout quand ça fait 4 ans, je pense, que je n'ai pas parlé. En tout cas, oui, ça fait 4 ans que je ne suis plus en études, et que je ne le parle absolument presque pas au quotidien. Je dois avoir 2-3 clients avec qui j'échange en allemand, mais... Essayer aussi de mixer en plusieurs fois et ne pas mettre tout un coup. Ouais, ça, pareil, je m'en suis rendu compte. C'est le problème de mon robot, la cuve est trop petite, donc du coup, quand je mets trop de quantité dedans, ça fait comme là, comme quand j'ai fait les baclavas, ça casse que le fond du bol et pas le dessus. J'aurais dû faire en deux fois, tu as raison, Karouine. Mais moi, j'aime bien apprendre de mes erreurs, surtout en cuisine, parce que là, finalement, le résultat n'est pas trop mal, donc c'est ça qui est cool aussi. Ça permet de s'améliorer. Et oui, Lisa, il fallait breveter, mais grave. Non, mais en même temps, c'est vrai que Dame Chantal et Dame Oiseau, c'est les surnoms parfaits, donc tu as bien trouvé ça, Lisa. On m'a vous-même et bien. Bon, merci, ça me touche. Bon, sinon, on est là pour parler de Martin Eden. Il est 20h35, on va attendre 20h40, encore 5 minutes de blabla. Enfin, 5 minutes, puis après, on va parler de Martin Eden. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment, tiens, tant qu'on y est ? Je bois un thé, enfin, c'est du rooibos, donc il n'y a pas de théine. Rooibos, pommes et épices de Noël. C'est un peu un... Enfin, pas épices de Noël, mais c'est genre cannelle, des épices comme ça, donc du coup, ça fait un peu thé de Noël, mais sans théine. Donc, parfait pour le soir. J'ai mangé un gros hamburger juste avant, donc j'ai très soif. Je me suis rendu compte de l'heure qui passait, et je me suis dit, oula, je n'ai rien préparé. Du coup, j'ai commandé un Uber Eats avant de commencer le live. Et tu te casses ? Pourquoi tu t'envalisas ? Parce que je t'ai volé les surnoms ? Anatolia Rhapsody de Kenan Gornoun et le second disciple de Kenan Gornoun. Chez les Damoiseaux, Damoiselles, ça se partage des auteurs ? Je ne connais pas du tout cet auteur. Kenan Gorn... Attends, j'ai dit quoi. Gorgoun, Gorgoun, Gorgoun. Comment cela se prononce-t-il ? Gurgoun, je pense, parce qu'il y a des umlauts. Après, c'est turc, alors je ne parle pas le turc. Je ne sais pas si c'est comme en allemand où le umlaut modifie la prononciation. Écrivain belge d'origine turque. Oui, d'accord. Le second disciple. De quoi ça s'agit ? Ancien militaire de retour du Moyen-Orient était croué après une rixe sanglante dans un bar. Ah, ça parle d'islamisme, apparemment. Il infiltre une cellule terroriste pour démasquer ceux qui ont trahi Ibrahim devenant l'instrument de sa vengeance. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Coucou Virginie ! Eh bien, messieurs lames, Kudrovski, je ne connais pas du tout cet auteur ni ses romans, jamais entendu parler. Justement, je suis en train de lire La soupe à la grenade, page 72, Les Baklavas. Ah, trop bien Rochelle ! Et ça te plaît ? Tu y trouves ton compte ou pas ? Le dernier, Agatha Rézin. Ah, saga que je n'ai jamais lue et en règle générale, je n'ai jamais lue d'ailleurs de Cosi Mystery ou de Cosi Murder. Du coup, moi, qui prône l'éclectisme et l'ouverture, il faut vraiment que je remédie à ça et que je lise un jour un Cosi Mystery. Et je pense que je ne détesterais pas, en plus. Parce que j'aime bien, de temps en temps, avoir des lectures pas prises de tête et un peu cocooning. Et l'esprit cottage anglais, tout ça, ça peut, si c'est bien fait, pas trop mal écrit, vachement bien le faire avec moi. Je me suis enfin lancé dans la nouvelle saga de Chris Colfer. Eh bien, figure-toi, moi, Joe, que je dois la lire bientôt. Une histoire de magie. The Tales of Magic Tales of... Je ne sais plus c'est quoi le tome 2. J'ai les deux premiers tomes. Je ne les ai pas encore commencés parce que je les ai achetés en anglais et du coup, je repousse toujours mes lectures en anglais. Mais je vais m'y mettre. Je l'avais mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et si je ne lis pas au Pumpkin, je le dirai au Winter Cold Challenge qui vient d'être sorti ce matin. Il y a eu les menus qui ont été publiés sur la chaîne YouTube de l'Enluminé. Je vous laisse chercher Enluminé Cold Winter Challenge et puis voilà. C'est exactement comme le Pumpkin Autumn Challenge mais avec des catégories vernelles. Je commence les 7 jours du talion. Ah oui, ça c'est pour le Black November. Les 7 jours du talion. Ce n'est pas Sénécal ? Je vais peut-être des bêtises. C'est ça, Patrick Sénécal. D'accord. Et ça se passe bien, Lisa ? Tu commences peut-être seulement. Une biographie sur Balzac de Titou Lecoq. Ah, intéressant. Tu as vu le film peut-être Illusion perdue récemment ? Non, ce n'est pas ça ? Peut-être que ça n'a aucun rapport. Mais c'est vrai que là, en ce moment, Balzac a le vent en coupe avec le film qui vient de ressortir. Un manoir encore noyé, une histoire de secret de famille et de double temporalité dans un manoir un peu mystérieux. Tu connais mon intérêt. Ouais, ouais, ouais. Ça ne m'étonne pas de toi, du coup, Ziggy. Et ça n'est pas sorti chez 10-18 en poche récemment ? Je crois, hein ? Je ne suis pas sûr. Il me semble que le poche vient de sortir. La vie de Van Soie de Romain Garry. Ah, c'est le seul Romain Garry que j'ai lu. Je n'ai pas lu La promesse de l'aube et j'ai lu La vie de Van Soie et j'ai beaucoup, beaucoup adoré. Non, ce n'est pas français. Beaucoup aimé. Le... Comment ça s'appelle ? Le pseudonyme, c'est Émile Ajar, je crois. Je crois qu'il ne l'a pas publié sous le nom de Romain Garry. Mais vraiment, très, très beau livre. Le tome 3 de La Roue du Temps. J'ai acheté le tome 1 il n'y a pas longtemps, il y a genre une semaine. Et du coup, je le lirai cet hiver dans la pile à lire du Winter Cold Challenge. Je dis peut-être des véticines. Non, je crois que c'est ça le nom du challenge. Winter Cold. Cold Winter Challenge, c'est l'inverse. Pardon. Et du coup, je vais commencer enfin La Roue du Temps. Je voulais à la base lire le... Enfin, voir la série. Mais j'ai... En fait, moi, je les achète en semi-poche, là, les Roues du Temps et il faut avoir lu les six premiers tomes en poche pour voir la série. Donc, ça attendra un peu. Une plume extraordinaire. Ah ! Eh bien, écoute, je note Gorgon, là, parce que je ne connaissais pas du tout. C'est ici que l'on parle de Jacques. Tout à fait, Anne-Gaëlle. C'est ici que l'on parle de Jaco. Enfin, pour l'instant, on raconte un peu nos vies, mais on va parler de Jacques. Nos problèmes. J'ai déjà cinq minutes de retard sur les commentaires, comme d'habitude. Je n'en suis qu'au début. J'ai lu 100 pages et j'aime beaucoup. Ah, trop bien. Je suis content parce qu'on ne l'a pas tellement vu passer, ce roman de chez Piquet, là. Et franchement, c'est une super découverte. Surtout, même pour le côté historique avec la révolution islamique en Iran dans les années 70. C'est super intéressant. C'est Lisa qui nous a soufflé, Gorgon Alreil. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Je savais. Je vais regarder la vidéo après ton live, alors trop bien, j'ai hâte de voir les menus. Ah oui, c'est sorti ce matin. Sur la chaîne de l'enluminé, il y a trois ou quatre menus, je crois, et elle a fait deux vidéos, comme Guimauze avec le Pumpkin Auton. Elle a fait une vidéo où elle présente les menus et une vidéo où elle, elle présente sa pile à lire. Donc voilà, moi, je pense que je vais sortir la mienne d'ici la fin de semaine. Il faut déjà que je fasse un bilan de mon Pumpkin Auton Challenge, voir où j'en suis et après, je sortirai ma vidéo du Cold Winter. Je lis en ce moment Illusion perdue de Balzac, envie d'aller voir l'abdation. J'en parlais juste avant Antoine de Balzac et ça va, ça se passe bien. Tu t'enchaînes les classiques parce que du coup, tu as enchaîné, je crois, Martin Eden et Balzac directement à la suite. Bon, ce n'est pas du tout pas vraiment la même période mais il y a peut-être des similitudes parce que, alors je n'ai pas lu Illusion perdue mais on parle d'un journaliste, je crois, dedans et qui essaye de faire sa route un peu comme un bel ami. Je dis peut-être des grosses conneries. Et il y a quand même, moi j'ai trouvé par exemple entre Belle Amie de Maupassant et Martin Eden quelques similitudes. Tu y vas bientôt effectivement. Ah, ben voilà. Ah, d'accord, c'est sorti l'année dernière Le Manoir en Cournois. Eh bien, d'accord. Mais alors, peut-être que l'autrice a sorti un nouveau roman alors, mais pas en poche peut-être, en grand format. J'ai fini Birdman de Moeider que j'ai bien aimé. Ah, oui, oui, oui. Et est-ce que, c'est de ce livre-là qui a été faite, l'adaptation Birdman, justement, qui a été césarisé, non, oscarisé, oscarisé il y a quelques années, Birdman, il me semble. Émile Ajard, exactement. Et effectivement, tout comme ça, je pense que je vais l'adorer. En tout cas, ça commence très bien. Ouais, après, c'est un thème qui est fort avec le judaïsme et tout ça, la persélection, mais très beau roman. Et c'est pour ça, j'ai vraiment un très bon souvenir et j'ai peur de m'ennuyer en lisant La Promesse de l'Aube alors qu'apparemment, c'est vraiment un des plus beaux romans écrits sur la mère et la relation à la mère, M-E-R-E, genre La Maman, La Maternité, je crois, dans La Promesse de l'Aube. Du coup, j'ai peur de m'ennuyer mais en même temps, le thème a l'air super intéressant. J'ai rattrapé mon retard dans les commentaires. Bon, hormis Véro, Ziggy Pop qui n'a pas lu Martin Aylène, avez-vous tous lu ? Avez-vous fait vos devoirs et lu Martin Aylène au mois d'octobre ? Désolé pour le bruit qui donne peut-être envie de faire pipi. Comme d'habitude, je me resserre une tasse. Fonce alors, tu me diras comme ça. Ça marche. Non, mais en plus, je crois que je ne l'ai même pas La Promesse de l'Aube à la maison. C'est sûr que j'ai la vie devant soi, mais bon, je pense que La Promesse de l'Aube, je pourrais la retrouver chez Emmaüs. Et je pense que ça ne se lit pas trop mal parce qu'il me semble, si mes souvenirs sont bons, avoir lu des extraits de La Promesse de l'Aube au collège. Donc, ça remonte. Je pense que si je l'ai lu au collège, c'est que c'est agréable, enfin, facile à prendre. Pas trop compliqué. Caroline a fait ce devoir, Rochelle a fait ce devoir, Paul-Henri a fait ce devoir, Dame Chantal a fait doublement ses devoirs parce que c'était une relecture pour elle. Franchement, vous m'épatez les amis, vous m'épatez. Moi, c'était donc pas une relecture, c'était une lecture. Je l'ai lu. Je n'ai pas dû trop trop traîner parce que je pense que ça fait déjà bien deux semaines, peut-être même plus que je l'ai terminé. Donc, j'ai dû le lire à la moitié du mois. Début du mois, moitié du mois, je pense. Et j'ai bien aimé. Martin, qui ? Non, FloFly, je viens pour tes beaux yeux. Alors, il y a peut-être d'autres choses plus beaux sans me faire de fleurs. Ce n'est vraiment pas mes yeux, l'atout principal. Mais c'est gentil. Non, je viens de débarquer sur ta chaîne YouTube, on s'était vu sur Twitch et chez moi. Oui, tout à fait, je me doute bien. Alors, ce soir, vu que tu viens d'arriver, tu ne connais peut-être pas, c'est le cabinet de lecture. C'est un groupe de lecture que j'organise tous les mois sur Instagram et sur YouTube où en début de mois, je propose quatre lectures sur Instagram de façon totalement arbitraire. Je choisis quatre romans et je les soumets à un vote sur Instagram. Les gens votent et après, on en choisit. Donc, un roman est élu et c'est le roman qu'on se lit sur tout le mois avec ou sans rythme particulier. Et puis, en fin de mois ou en début du mois suivant, on fait un live YouTube où on discute brièvement de la lecture du club de lecture. Et puis, souvent, ça dérive un peu. On parle souvent d'autres choses également, mais voilà, les lives qui s'appellent cabinet de lecture, c'est les lives du book club. Après, c'est ouvert à tout le monde, mais du livre du mois précédent. Ça ne fait que deux mois. Donc, tu n'es pas non plus totalement la ramasse. Ça ne fait que deux mois que j'ai fait ça depuis septembre. Mais bienvenue en tout cas. J'espère que tu trouveras ton compte sur cette chaîne. Relecture pour moi, mais aussi la première fois. Mais la première fois, il y a très longtemps, je l'avais abandonné. Oui, c'est ce que tu m'avais dit, Antoine. Et est-ce que du coup, là, la relecture a été plus aisée que la première fois où tu avais abandonné ? Est-ce que tu as peut-être compris pourquoi la dernière fois, ça ne l'avait pas fait ? Et là, tu as préféré ? Je ne sais pas. Et donc là, j'en profite, vu qu'on est sur StreamYard. Je le répète, si certains veulent participer, il n'y a aucun problème. Je ne sais plus comment faire pour trouver le lien, mais vous pouvez me rejoindre. Donc, vous me dites dans le chat si vous voulez intervenir, partagez votre avis sur le bouquin. Il n'y a aucun souci, c'est faisable avec StreamYard. Donc voilà, je vous invite à me dire en commentaire si quelqu'un veut participer et je vais chercher et trouver le lien pour vous faire vous inviter. Je suis en pyjama. Moi aussi. Je suis en pyjama, jogging, avec des chaussettes. Merde, on ne voit pas. Avec des pintes de bière. Bon, ça, après, c'est tous les jours que j'ai des chaussettes comme ça. Mais toujours en pyjama, sur la chaîne. Et souvent, quand vous ne voyez que le haut, je suis en jogging en bas. Très, très souvent. En tenue de... tenue de télétravail. Même si je ne télétravaillais pas, d'ailleurs. Sans la caméra, ça peut s'arranger. Alors ça, je crois que c'est possible, Lisa, si vrai. Alors, attends. Moi aussi. Caroline, effectivement, je ne participe pas pour l'instant. Je suis là pour les échanges. Je n'ai pas les réseaux sociaux. Pas de souci, Marine. Ça fait plaisir quand même que tu sois là pour écouter ce que nous avons à dire. Coucou, Lucille. Lisa, Lisa, je cherche, share. Je crois que c'est ça. Non. Invite. Voilà. Copaille. Colaille. Donc voilà, je vous ai mis le lien en commentaire. Vous pouvez cliquer dessus. Ça va vous demander de rentrer votre pseudo qui s'affichera à l'écran comme ici. Et je crois que vous n'êtes pas obligés de mettre la caméra. Après, au pire, sinon vous mettez un truc noir sur la webcam si vous voulez juste parler. Et c'est avec plaisir. Donc, petit brief. Attendez, je note parce qu'après, je fais le chapitrage et il faut que je sache à peu près où est-ce qu'on en est. Donc, on va dire qu'à 20h48, je commence le résumé du livre. C'est pour une fois que je mette le replay et que ce soit plus facile à faire la barre d'infos. Donc, dans Martin Eden, je vous fais la front. Coucou, Eric, de vous faire le résumé. On va être avec le jeune Martin, Eden de son nom, qui est un baroudeur, bagarreur, marin. Enfin, vraiment, c'est le mec un peu de la classe populaire. Je ne sais plus. Dites-moi parce que moi, je n'ai pas de mémoire. Je crois que ça se passe vers San Francisco, mais j'ai dit peut-être des bêtises. Je crois que c'est le nord-ouest des États-Unis et qui, en fait, un jour sauve un personnage d'une bagarre. Enfin, il se bagarre et il aide quelqu'un qui est bourgeois. Et ce bourgeois l'invite à venir chez lui dans son manoir chez ses parents. Et donc, Martin Eden, vraiment, c'est la scène d'ouverture, je crois. Et elle est très, très forte parce qu'on va suivre Martin Eden qui rentre dans ce manoir en même temps que... Enfin, l'entrée dans le manoir est un peu synonyme de son entrée dans la société parce qu'il rentre dans ce grand manoir très riche, très opulent avec des gens cultivés vraiment loin, loin, loin de son milieu. Et donc, c'est son premier pas dans cette société dite cultivée et argentée, en tout cas. Et il va rencontrer Ruth. Alors, moi, je vais dire Ruth parce que c'est R-U-T-H Ruth, mais je vais galérer à dire son nom tout le long du live. Donc, je vais dire Ruth. Et il rencontre Ruth et là, il tombe éperdument amoureux de cette jeune Ruth et il va tout faire pour essayer de gagner son cœur. donc, au début, il va essayer de se cultiver, de reprendre l'école, de lire des tonnes et des tonnes de tonnes de bouquins, de romans, de décès, de journaux, etc. Vraiment, son but pour lui, en gros, ça va être de séduire Ruth par l'intelligence. Il va essayer d'être intelligent, essayer d'être intelligent, de se cultiver, en tout cas, de pallier tout ce qu'il n'avait pas pu avoir à cause de sa condition, notamment pécuniaire du début du roman. Et au fur et à mesure, il va se prendre au jeu de cette érudition, il va se prendre au jeu de la recherche de connaissances, de la recherche de savoirs, et il va se rendre compte qu'il aime écrire et qu'il a envie d'écrire. Donc là, il part dans une frénésie d'écriture pendant une grosse partie du roman où il va écrire vraiment. Mais une écriture, elle s'en rend malade, une écriture de 5h du matin jusqu'à minuit, vraiment toute la journée, toute la nuit, il va écrire, il va écrire des tonnes et des tonnes de romans, des nouvelles, plein de trucs. Sauf qu'il va du coup se confronter au monde de l'édition qui est totalement odieux avec lui. Enfin, pas odieux, mais c'est le monde de l'édition. Il va se rendre compte que c'est très compliqué de se faire éditer, donc il ne va pas y arriver. et du jour au lendemain, il ne sait pas vraiment pourquoi ni comment, il va réussir à être publié. Et puis alors là, tout le monde va se bousculer pour l'éditer, pour le publier et il va connaître un succès monstre dans l'édition. Sauf que au final, sa vie n'aura jamais été moins... Enfin, il n'aimera pas sa vie quand il aura le succès comparé à sa vie d'avant. Enfin voilà. C'est vraiment une tragédie. Ouais, c'est une tragédie. Et en même temps, un roman sur l'amour auquel... Alors moi, ça, ça m'a dérouté dès le début. Je ne m'y attendais. Alors, San Francisco ou Auckland ? Alors, Auckland, est-ce que c'est à côté de San Francisco ? Auckland, ville en Californie. Oui, donc c'est pas que loin de San Francisco. Oui, voilà, c'est ça, c'est à côté de la côte ouest des Etats-Unis située dans la baie de San Francisco. Bonsoir, j'avais déjà lu Martin Eden l'année dernière et je viens écouter votre avis ici avec un grand plaisir. Écoute, bienvenue Joy et pas de souci. Au contraire, bienvenue. Bonsoir Marlène. Et donc, je disais, moi, ce qui m'a au début, enfin, pas dérouté, mais ce que je n'ai pas, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était vraiment cette place très importante de la relation entre Ruth et Martin Eden et qui est carrément en fait à l'origine du roman qui est ce qui initie tout ce qui en découle derrière. C'est vraiment cette histoire d'amour, cette volonté de séduire et de plaire, donc d'écrire pour séduire, de lire pour séduire, de s'instruire pour séduire, comme si tout était originaire dans la façon de vivre de Martin Eden, de cette volonté de séduction et de plaire à Ruth et de la conquérir. C'est un beau plaidoyer, attend, il y avait Rochelle avant, j'étais agréablement surpris de la façon dont il part du métier d'auteur et comme beaucoup de choses sont encore d'actualité, plein de petites claques tout au long du récit. Oui, alors c'est ça, Martin Eden, c'est principalement après cette histoire de séduction, un roman sur le métier d'auteur, sur le métier d'écrivain et sur l'écriture en général même, sans parler d'être édité, mais vraiment sur l'écriture. C'est un beau plaidoyer pour les artistes et les sacrifices à faire. Ouais, voilà, donc comme toi, et bien, Marlène le dit juste après, l'ingratitude du travail d'artiste, c'est exactement ça, vraiment le fait de ne pas être reconnu, d'être considéré comme moins que rien quand on est, donc lui, écrivain, mais artiste en règle générale. Et moi, c'est pas vraiment ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment moi l'hypocrisie bourgeoise. Après, ça c'est un thème qui est récurrent et c'est ça qui fait que Martin Eden, selon moi, est un classique parce qu'il a quand même employé des thématiques qui sont indémodables. Quand on parle d'amour, quand on parle des métiers d'écrivain, quand on parle de l'hypocrisie, de la bourgeoisie et de la différence de culture entre les pauvres et les riches, c'est vraiment des thèmes qui reviennent tout le temps dans nos cultures, dans nos sociétés depuis la nuit des temps. Donc du coup, c'est pour ça que ça reste toujours d'actualité. Alors après, c'est dommage que certains thèmes soient toujours d'actualité. L'anatomie de la solitude. Ah ouais, carrément, carrément, le personnage est seul, seul, seul. Sur les modes, ce qui plaît de manière éphémère, et les réflexions que l'entourage lui font, je les ai aussi entendues. Oui, alors oui, on a plus deux autrices là dans le chat, peut-être plus, mais dans les gens qui discutent, je sais qu'il y en a deux, Lisa et Rochelle qui sont toutes les deux autrices et qui publient encore actuellement. est-ce que, alors Rochelle a l'air de dire que oui, elle s'est reconnue dans certains passages et dans sa façon de décrire le métier d'auteur. Lisa, toi aussi, est-ce que c'est quelque chose qui t'a touché peut-être d'autant plus que nous étant donné que toi-même tu écris ? Par exemple, sur la solitude, est-ce que la solitude est quelque chose propre aux auteurs ? Est-ce qu'il faut forcément être seul pour écrire ? Pourquoi ce rejet du socialisme ? Alors ça, oui, je ne sais pas du tout parce qu'en plus, il me semble, enfin, c'est presque sûr que Jack London, lui, était socialiste. Donc, je ne sais pas pourquoi, alors ça, peut-être que quelqu'un le sait ou c'est peut-être moi et toi qui viens de le dire, Caroline, qui l'avons mal interprété, mais pourquoi Martin Eden semble tout le temps, tout le long du roman, réfractaire au socialisme quand il participe avec Bressinden, Bressinden, je ne sais plus, le mec qui le prend un peu sous son aile, quand il participe aux réunions socialistes et que des gens l'acclament en tant que Martin Eden, le grand socialiste qui remue les foules, pourquoi le personnage le refuse tout le temps alors que l'auteur, Jack London, je crois, lui, était socialiste. C'est ça que je n'ai pas, je n'ai peut-être pas tout saisi là-dessus. Le côté on ne prête qu'aux riches pathétiques est tellement vrai. Ah bah oui, totalement. Je comprends ce qu'il développe, mais je ne connais pas cette solitude et ce rejet. D'accord. Incompatibilité fondamentale entre l'âme profonde de Martin et celle de Ruth. Ah oui, non mais, alors, le personnage de Ruth était globalement insupportable du début à la fin. Ce côté, après, ça a été écrit, enfin publié en 1909, voilà. 1909 pour les Etats-Unis et 1926 pour la traduction française. Donc, le côté femme, enfin, oui, si femme, c'est une femme, Ruth, à la fin du roman, en tout cas, à la moitié du roman, qui est encore dans ses stratégies de mariage arrangé et de tuer épousera quelqu'un de ta condition et pas quelqu'un en dessous de toi, c'était normal, je pense, pour l'époque, mais c'est insupportable quand on le lit, nous. Enfin, moi, en tout cas, ça me paraissait insupportable. J'ai beaucoup aimé le passage à la blanchisserie de l'hôtel, l'abrutissement de l'alcool pour supporter le reste du quotidien. Eh bien, tu vois, c'est moi aussi, Paul-Henri, une des scènes, enfin, en tout cas, c'est un des passages qui m'a beaucoup marqué dans le roman, le fait de s'abrutir à la tâche, mais qu'en plus, Martin Hennel n'a pas l'air de vraiment mal le vivre, ce rythme de travail effréné et vraiment, on sent qu'en fait, il fait ça parce qu'il a envie de s'instruire derrière et qu'il sait que s'il ne travaille pas avec autant d'acharnement, il ne pourra pas gagner son pain pour après pouvoir se payer des cours, pour pouvoir être oisif, enfin, pas oisif, mais pour pouvoir avoir le temps de l'écriture. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec ce passage-là de la blanchisserie qui se donne les moyens, même s'il y a l'abrutissement de l'alcool. Je crois que Martin Hennel ne lui boit un peu, mais pas autant que la personne pour qui il travaille à la blanchisserie et c'est ça que j'ai bien aimé. C'est vraiment ce côté, genre, je me donne les moyens de réussir, je sais ce que je veux, je connais mon but et je fais tout pour y arriver et cette scène, enfin, ce passage du roman est très évocateur de ça, en tout cas. Salut Romain ! Il faut lire le talon de fer pour comprendre la figure socialiste de London, socialiste dans le sens premier du terme, oui, plutôt anticapitaliste. Ça prouve qu'il est capable de s'adapter à tout. Ouais, ouais, ah bah oui, ça c'est sûr parce que, mais après, ah oui, c'est quand il revient après chez sa logeuse et que du coup, elle tombe malade et qu'il lui fait le linge parce qu'il a travaillé à la blanchisserie, c'est marrant de voir et que la femme est très étonnée qu'un homme arrive à repasser, qu'un homme arrive à laver du linge et j'ai bien aimé aussi ce petit clin d'œil en mode je suis un homme mais je suis, enfin, il est logé par cette femme et il est quand même, il a une grande bonté de cœur parce que ça, on ne peut pas lui, sa générosité avec ceux qui lui sont venus en aide et qui veulent rendre forcément l'appareil par la suite, ça j'ai adoré et c'est ce qu'il fait avec cette logeuse quand elle n'est pas bien qui l'aide et puis qui après lui achète sa maison, etc. Donc du coup, oui, vous disiez socialiste dans le sens premier du terme. Ouais, tout à fait, mais genre, en fait, dans le roman, vu que le roman est écrit au début du XXe siècle, quand on le qualifie de socialiste, Martin Eden, donc le personnage, on le qualifie aussi de socialiste au sens premier du terme de ce qui était parce que le socialisme du XXe siècle, ce n'est absolument pas le socialisme de la fin du XXe siècle, celui qu'on connaît, c'est même presque, j'ai l'impression, plus proche de, comme tu dis, de l'anticapitalisme et par extension un peu du communisme, mais pourquoi il fait rejeter à Martin Eden autant ce terme de socialiste parce que vraiment, je crois qu'il y a des passages où il s'énerve du fait qu'on dise qu'il est socialiste et c'est ça que je n'ai pas vraiment compris parce que, bah ouais, j'avais l'impression que c'était quand même plus ou moins les réunions auxquelles il participe dans le roman le personnage, le genre de pensée politique que l'auteur, lui, avait également à son âge, enfin à son époque. Il est supérieur aux autres car il connaît la vie, cela fait partie de ses réflexions dans d'autres passages. Oui, en fait, c'est ça. Ça fait partie de l'opposition entre lui et la famille de Ruth qui est plutôt, je pense, de l'argent gagné par héritage ou quoi que ce soit, enfin vraiment, qui n'a pas besoin de travailler, qui ne connaît pas la vie, les épreuves, autant que donc Ruth et son frère, je ne sais plus comment il s'appelle le frère d'ailleurs, alors que lui, il passe par toutes ces étapes. C'est aussi le roman, c'est un roman initiatique, on le voit évoluer, même si on ne le voit pas de sa naissance, de sa prime jeunesse jusqu'à sa mort. Désolé, c'est un spoiler, à la fin du roman, le personnage principal meurt mais je ne vous dirai pas comment ni quoi. Mais on le voit évoluer tout au long de sa vie donc c'est un roman initiatique et c'est pour ça que c'est quand même jalonné comme tu le dis, justement, Paul-Henri, de ces passages qui lui, qui montrent que lui, il connaît la vie. C'est lorsqu'il lâche prise après la fin de la location de sa machine à écrire que le succès arrive enfin. Ouais, ouais, ouais. Mais on, en fait, moi j'ai peut-être loupé ce passage mais on ne comprend pas trop et je crois que le personnage non plus. Qu'est-ce qui fait qu'il a été publié ? C'est juste un coup du sort j'ai l'impression. Pas de soucis Ziggy, surtout que je pense, ouais, vraiment qu'il va te plaire le roman donc peut-être n'écoute pas trop trop. Effectivement, après, bon, ça reste un classique mais pas de soucis. Bonne soirée et j'espère que tu le diras et que tu seras agréablement surprise à la lecture. Allô, 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 membre du Labour Party socialiste, il est contre l'image que l'on se fait de la classe ouvrière. D'accord, donc là tu parles de Jack London et pas de Martin et d'Enel Gale. Martin est un prolétaire et route une jeune bourgeoise. Il veut s'élever en pensant que la culture fait partie de l'élite et il rejette la classe. la classe bourgeoise mais pas la classe populaire. Pas la classe prolétaire. Si ? Va falloir m'éduquer, les amis. C'est un homme dont le cœur est chaleureux. En fait, route à une idée très personnelle de l'amour, plutôt cérébrale ou de ce qui doit l'être. Je l'ai détesté pour sa superficialité. Ouais, pareil. En fait, elle n'a même pas une idée de l'amour. C'est une idée de condition. Elle veut épouser quelqu'un de sa condition. Elle est séduite peut-être au début par le côté justement transgressif de « Je tombe amoureuse » de Martin Hayden qui est un peu un baroudeur, bagarreur et limite un peu le mythe du bon sauvage. C'est une jeune fille qui aime ce mec parce qu'il est un peu exotique, parce qu'il sort du cadre très énormé que sa famille lui a imposé depuis sa jeunesse mais dès l'instant qu'il est question d'engagement, dès l'instant qu'il est question de s'établir ou quoi, on voit que tout de suite elle met Léo là, elle fait un pas en arrière, voire trois pas en arrière et que c'était marrant un temps mais maintenant il ne va pas trop falloir s'enflammer et même si elle essaye de dire « Oui, non, mais je t'aime bien quand même, j'aimerais bien », on voit tout de suite qu'elle n'aura jamais, elle n'épousera jamais Martin Hayden. Et il est contre l'image que certains ouvriers peuvent donner. Ah oui, d'accord. Oui, non, effectivement, j'ai vu que Jack London réfutait le fait que Martin Hayden était une autobiographie même s'il y a quand même, le roman est largement inspiré de celle-ci, ce n'est peut-être pas effectivement une autobiographie mais c'est quand même pas mal inspiré. Ah oui, là, c'est vraiment la pensée américaine par excellence de presque méritocratie et de « self-made man », le fait de « je travaille et je vais y arriver par moi-même et devenir un grand homme par moi-même ». Donc, oui, c'est vraiment le socialisme à l'américaine et à la conception libérale. Ok. Je pense qu'il refuse d'être socialiste car Martin est plus individualiste au final. Il pense que lui a réussi. Il cherche à s'élever mais pas élever toute sa classe sociale. D'accord. Ah oui, s'élever lui mais pas sa classe. En fait, voilà, il veut quitter le prolétariat et lui réussir à s'en extraire sans le personnage de Martin Hayden, j'entends, sans... en perdant sa conscience de classe, justement, enfin, peut-être qu'il n'en a jamais eu, à l'inverse de Jack London qui, lui, a une conscience de classe et qui, l'auteur, après avoir réussi à s'extraire de cette classe prolétarienne, y est retourné par la suite. Il n'y a que Lizzie qui, tout au long du roman, va véritablement aimer Martin Hayden pour lui-même et pas pour sa nouvelle richesse ou notoriété. Antoine, peux-tu... Moi, les prénoms, ça fait 15. Peux-tu me redire qui est Lizzie ? Est-ce que c'est sa logeuse ou sa sœur ? Parce que sa sœur, elle est quand même assez gentille avec lui et assez présente. Après, c'est un personnage qui est quand même intéressant, sa sœur, parce qu'elle est comme... C'est la femme qui est totalement contrôlée par son mari et qui, en plus, son mari déteste Martin Hayden. connais-tu Nekfeu ? Savais-tu qu'il a une chanson qui s'appelle Martin Hayden car il a adoré ce roman ? Alors oui, je connais la chanson. J'ai vu qu'il y avait une chanson et par contre, je ne l'ai pas écoutée. Je ne l'ai pas... Je n'ai pas lu les paroles. Je vais le faire. Comme le film, je n'ai pas vu le film. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Je n'ai pas vu le film. Donc, je vais continuer à m'y intéresser parce que j'ai eu une très, très belle rencontre avec Jack London et je pense que lui et moi, on est qu'au début de notre rencontre et de cette relation. Il fait vraiment partie de ces auteurs qui te poussent à réfléchir sur un roman et qui, même à travers la dimension un peu épique côté d'aventure feuilleton, qui fait beaucoup réfléchir et du coup, j'ai envie d'en découvrir plus. Root m'a écœuré à la fin seulement. Eh bien, moi, c'est Martin Eden, le personnage principal qui m'a plutôt écœuré sur la fin parce qu'au début, c'est quand même super, c'est beau le fait de lire, d'écrire, de se dévouer corps et âme à la culture et à la recherche du savoir. Et à la fin, il y a le côté très individualiste comme le disait Nelly, je crois, le côté très individualiste de Martin Eden qui ressort et au final, ça m'énervait, ça avait tendance à m'énerver et c'est pour ça que sur la fin, j'étais quand même vachement moins d'accord avec le personnage. Mais après, c'est tant mieux parce que ça pousse à réfléchir et ça montre l'évolution du personnage du début jusqu'à la fin. Eden est une figure très américaine, le travail, la volonté mènent au succès. Voilà, c'est ça, le mythe du self-made man de Donald Trump par exemple. Nos étoiles vagabondes. C'est le nom de l'album de... Non, je ne sais pas. Maria, c'est sa logeuse. Alors, Lizzie, c'est qui ? Antoine. Tu l'as dit peut-être, j'ai peut-être coupé, non ? Mais Lizzie, c'est sa soeur. London a toujours lutté pour les rejeter malgré quelques idées à part. Oui, voilà, lui, comme tu l'as dit je crois plus haut, il a vraiment cette conscience de classe qui du coup fait différer le personnage de London et le personnage d'Eden. Lizzie, c'est une jeune femme du milieu. Ah, mais oui, c'est celle avec qui il a une histoire qu'il connaissait avant route et qu'il revoit après par la suite dans le roman une fois qu'il y a un peu la petite guerre entre... Oui, une fille du peuple amoureuse de Martin. Oui, d'accord, je vois. C'est vrai, je l'avais oubliée, tu vois. Elle ne m'a pas tant marquée que ça. Oui, oui, Rochelle, c'est vrai que tu l'avais mise en story. Je t'avoue que je n'ai pas écouté les paroles. Après, elle a l'air... Comme les textes de Netflix en général et les textes de rap, c'est assez important en termes de paroles. Donc, je n'ai pas lu tout le texte, mais il faut que je le lise, effectivement. Parce qu'après, moi, le rap, autant lire les paroles, ça ne me dérange absolument pas parce que je suis très conscient qu'il y a des très belles paroles dans le rap, mais la musique, ça ne m'intéresse absolument pas. Le son, le bruit que ça fait, ce n'est pas du tout mon genre. Donc, il faut que je prenne le temps de lire. Lizzie, c'est une fille du... Ouais. Salut Cornelius. Bienvenido. Non, c'est au-delà du self-made mind, c'est le dépassement de ça. Ah oui, d'accord. Oui, donc se faire tout seul et en même temps se dépasser dans le sens... Oui, comme quand on le voit écrire jour et nuit son roman, lire des bouquins, essayer à tout prix de rentrer dans la culture bourgeoise, dans la société bourgeoise. Je préfère London dans ses romans d'aventure, quoique James Oliver Kerwood, oui, lui encore, que personne ne connaît, me corresponde. Oui, effectivement, tu en as peut-être déjà parlé, mais j'ai complètement oublié, Paul-Henri. Mais alors, Lizzie, je ne me rappelle plus à la fin s'il est avec elle ou pas. J'avais dit qu'il fallait faire une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Je crois que j'ai spoilé dès le début. Bon, ça sera spoiler. Je mettrai une alerte à spoiler. De toute façon, normalement, on l'a tous lu ici. Sur la fin, j'étais énervé aussi. Il devait penser qu'il avait tout fait et finalement réussi, donc qu'il avait terminé ce qu'il s'était fixé. Attends, justement, Chantal, je crois que j'avais, parce que j'ai noté des extraits, qui m'avaient marqué et je crois que j'en avais un là-dessus. Ah non. Sur le fait qu'il avait tout écrit. Ce passage-là, d'ailleurs, je l'ai trouvé super imbu où à un moment, il fait une litanie où il dit qu'il a tout lu, tout écrit, qu'il est allé au bout de son truc et qu'il a tout fait et qu'il ne peut plus rien faire de mieux maintenant parce qu'il a déjà fait ce qu'il pouvait faire de mieux et c'était super. Après, oui, il y a le côté dépassement de soi où il a peut-être été au bout de son but, qu'il a terminé ce qu'il s'était fixé mais il n'est pas seul et il n'a pas tout fait. Et Cornelius, on parle de Martin Eden de Jack London. Alors, c'est un live qui ne va pas être très intéressant si tu ne l'as pas lu ou si tu n'as pas envie de le lire. Mais en fait, c'est tous les mois, je fais un club de lecture autour d'un livre qu'on vote sur YouTube un peu comme toi d'ailleurs sur Insta. Et le mois dernier, c'était Jack London. C'est pour ça que ça s'appelle Cabinet de lecture. C'est le nom du club de lecture. Et là, on a lu Martin Eden au mois d'octobre et au mois de novembre parce que oui, j'ai oublié de le dire. Désolé, j'arrive. J'ai oublié de le dire au début du live en introduction. Au mois de novembre, on lit La Cité de Feu et Le Mur Invisible de Marlène à Ossoffert. Donc là, je suis à un quart de La Cité de Feu et un dixième du Mur Invisible. Pas de souci, Cornelius. Je ne connaissais London qu'à travers ses romans jeunesse que j'ai lus à dos. J'ai eu très peur en commençant le livre. Et ouais, moi, je n'ai jamais lu Cro-Blanc ou L'Appel de la Forêt et je crois que c'est L'Appel de la Forêt qui a été classé cinquième meilleur roman du monde ou un truc comme ça. J'ai écouté une émission de radio sur Martin Eden et c'est ce qu'il disait, il me semble. Il y a eu un film L'Appel de la Forêt où ça n'a pas l'air top, top. Ah, mais c'est Harrison Ford qui joue le monsieur dedans. John Tanton. John Tanton. Du coup, vous me conobgez le mur invisible ce coup de cœur de l'enfer. Ouais, bah moi, j'ai... Désolé, petit aparté. Je l'ai vu sur scène en fait, joué par Lola Lafon. Je ne sais pas si tu connais cette autrice très engagée pour le féminisme et elle a fait une mise en scène du mur invisible et ça m'a dévasté et du coup, j'ai trop envie de lire le texte maintenant. Il y avait une autre voix empruntée que le suicide, je pense. N'oublions pas qu'il n'a même pas 25 ans dans l'histoire donc il est dans les excès que certains peuvent avoir à cet âge-là. Il n'a que 25 ans au moment du suicide. Paul-Henri, j'avais peut-être pas remarqué qu'il était si jeune à la fin du roman. Je le voyais plus vieux, peut-être, je ne sais pas, la trentaine ou la quarantaine un peu comme Jack London qui s'est, si je ne dis pas de bêtises, suicidé à 40 ans, il me semble. Peut-être sûrement pas pour les mêmes raisons que Martin Hélène mais c'est fou d'écrire un roman. Donc, c'est sorti en 1929. En 1909, quand est-ce qu'il est mort ? Jack London ? En 1940, je crois. Ah non, pas du tout, 1916. Donc, en 1909, il publie un roman où son personnage principal se suicide et il se suicide lui-même en 1916. C'est fou. Il est l'auteur, nanana. Anne-Gaël qui est dans le chat qui connaît la vie de Jack London Parker. Tu peux me confirmer ou m'affirmer s'il s'est suicidé Jack London dans sa vie. Bon, après, il y a sûrement d'autres gens qui doivent le savoir. En fait, je pense que les traductions ont desservi London. C'est possible que les traductions ne lui rendent pas justice. Ah oui, c'est pour ça, quand j'ai proposé, j'avais précisé que dans le monde littéraire, dans la sphère littéraire, la traduction de Libretto et les éditions Libretto étaient la plus largement plébiscité et qu'il fallait à tout prix éviter cette traduction que moi, j'ai lue de 1918. empoisonnement du sang. Ah d'accord, donc ce n'est pas un suicide. Je ne sais pas pourquoi j'avais en tête qu'il s'était suicidé à 40 ans. J'étais persuadé qu'il s'était suicidé. La traduction de Jaworski, alors c'est celle de Libretto justement, Rochelle. Moi, j'ai la traduction de Claude Sandré. Et je crois que chez Folio, la traduction n'est pas trop mauvaise non plus. Oui, suicide. Ah ben voilà, il s'est empoisonné le sang lui-même. La fin est très dure mais c'est curieux, j'ai compris ses réactions qui peuvent paraître excessives et je ne parle pas que du suicide. Moi aussi, j'ai compris ses réactions, ses déceptions, son écœurement. Les derniers chapitres, mon serré car, oui, les derniers chapitres, mais rien que le A de Amal Amorphine, oui, donc overdose quoi. Vraiment, en fait, j'ai l'image en tête, je vois même comment, voilà, comment s'est mise en page cette dernière page et genre, ces paragraphes, je les ai vraiment photographiés, vraiment la toute fin du roman et même si tout le reste, comme vous dites, les derniers chapitres, donc je ne sais plus, moi j'avais découpé en, je l'ai lu sur une semaine et ça faisait des passages de 80 pages, je crois. Voilà, je lisais 80 pages par 80 pages et les 80 dernières pages, je les ai bouffées, mais vraiment, littéralement, je ne pouvais pas lâcher le roman et la dernière page, elle me hante, limite, le chapitre, enfin, le paragraphe où il raconte le suicide, où il parle du suicide, ça m'a dévastée et en même temps, c'était tellement, tellement beau, c'était vraiment, je crois, le plus beau suicide que j'ai lu en littérature, c'est affreux de dire ça, mais non, Jaworski, c'est le folio classique, je ne savais même pas qu'en plus, Jaworski faisait des traductions, alors, je n'ai toujours pas lu Gagner la guerre ni quoi que ce soit, mais il est quand même assez reconnu pour être très bon écrivain, le monsieur, et finalement, ah, c'est Philippe Jaworski et non Jean-Philippe Jaworski, d'accord, ce n'est pas le même, donc ce n'est pas l'auteur de Gagner la guerre qui a traduit Martin Hennel, Chantal. D'autres historiens affirment que Jack London ne s'est pas suicidé, sa femme le décrit comme dépressif, j'ai une photo de lui deux jours avant son décès, son regard est vide, c'est dans le livre, si tu peux nous redonner d'ailleurs, Anne-Gaël, les infos du livre que tu m'as parlé et dont tu m'as envoyé des photos, c'est un livre autobiographique, enfin, non, pas autobiographique, une biographie de Jack London illustrée qui a l'air super belle, je ne me rappelle plus des références, mais si tu peux les redonner dans le chat, ça peut toujours servir et je vais les noter pour mettre dans la barre d'infos. D'ailleurs, à ce titre, j'ai vu qu'il y avait un documentaire sur Jack London, si ça vous intéresse, qui a été produit par Arte, alors je pense qu'il doit être disponible en médiathèque ou quelque chose comme ça, de Michel Viotte ou un nom dans le genre, je ne l'ai pas vu, c'est en deux épisodes de 50 minutes, Arte, 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 Mince, pareil, je le remettrai en barre d'infos, je ne sais plus, mais ce n'est pas le même, ah ok, bon, my bad, j'en ai un livre avec des photos de ses voyages et expéditions avec sa bio, c'est peut-être le même, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, j'avais pris des petites notes, regardez-moi ce petit papier, il n'est pas trop chou, ce bloc-notes, avec ce petit ours qui fait de la boulangerie, je le trouve magnifique, du coup, j'aime trop prendre des notes dessus, scène d'ouverture, ça je l'ai parlé, la naïveté du personnage au début, oui c'est vrai qu'au début quand il arrive dans le manoir il est très très naïf et donc ça c'est vraiment sur le parcours initiatique et sur l'évolution du personnage qui est très bien écrite ceci dit, même si je n'ai pas aimé moi comment il évoluait, on ne peut pas dire que l'évolution est malmenée, enfin vraiment de bout en bout Jack London écrit les évolutions psychologiques des personnages super bien que ce soit enfin tous les personnages Ruth, Jack London après évidemment ils prennent des directions qui ne sont pas forcément celles que l'on veut qu'ils prennent parfois ou quoi mais j'ai été soufflé sur comment il arrive à capter l'essence de ses propres personnages mais comment il arrive à les écrire de façon aussi complète et de les faire évoluer sans que ça paraisse surjouer ou surécrit ou peu réaliste enfin vraiment de bout en bout c'est réaliste de comment les personnages évoluent alors que après c'est Martin Eden Jack London c'est un classique le mec est reconnu pour ça là je dis des lieux communs mais c'est vraiment bien écrit trop mignon ton bloc note merci c'est une boutique Etsy c'est une petite créatrice française qui s'appelle ah bah les vies de Jack London de Michel Voight aux éditions La Martinière et bah écoute j'ai dit Michel Viotte mais ça doit être Michel Voight qui a également fait deux épisodes de 50 minutes qui ont été produits et diffusés sur Arte donc qui doivent être retrouvés quelque part je pense que si vous tapez Jack London Michel Voight ou quelque chose comme ça vous pourrez y retrouver si ça vous intéresse mon livre s'appelle simplement Jack London Photographe d'accord ah oui parce qu'il était photographe aussi il faisait des photos la critique du monde de l'édition la critique politique et voilà moi ça m'a fait quand même pas mal penser alors même si les personnages sont totalement différents je le disais tout à l'heure je crois à Bellamy de mot passant sur certains points parce qu'on est vraiment avec ce personnage qui veut à tout prix réussir alors ils empruntent pas du tout les mêmes chemins pour y arriver mais on est dans cette idée que ce soit avec Bellamy ou avec Martin Eden de tout faire pour y arriver je suis désolé je vais moucher je me mute et je suis de retour désolé pour cette interview de trompette oui photographe d'accord je ne savais pas qu'on avait réussi à regarder des photos après vous me direz ça a que 100 ans que un siècle que c'était un roman dense, foisonnant avec tellement de choses à dire ah oui oui l'auteur il a j'ai renversé mon thé l'auteur a plein de trucs à dire et tu fais bien de remarquer que c'est dense et foisonnant parce que ça ne m'a pas paru non plus enfin si il y a quand même quelques passages quelques scènes qui sont qui sont costauds enfin quelques descriptions qui sont tout ça qui sont un peu lourdes par moments je l'avoue j'ai lu peut-être quelques passages un peu plus rapidement mais c'est quand même assez digeste dans la globalité alors que le roman est assez épais d'ailleurs oui parce que je n'achète jamais de mouchoir et j'ai toujours du PQ à la maison donc j'ai un rouleau de PQ dans la chambre pour me moucher à côté de l'ordinateur dans ce foisonnant il y a une très belle plume oui oui la plume est indéniablement belle coucou Jenny bienvenue chez nous coucou Manon bah dis donc il y a du beau monde qui arrive à cette heure là tout est dense chez London mais fluide il a juste quelques tics de hauteur où il a un brin lourd ouais c'est ça il y a quelques passages vraiment que moi j'ai trouvé un peu un peu lourdain mais supportable parce que pas trop récurrent c'est ça surtout qu'il m'a qu'il m'a pas vraiment saoulé parce que ça n'arrivait pas non plus toutes les dix pages ou tous les chapitres il y avait vraiment par exemple les 80 dernières pages où ça se lit super vite le début pareil la scène d'ouverture où il arrive chez les bourgeois tout ça ça se lit très 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 bien d'ailleurs je dis tout à l'heure depuis le début que c'est la scène d'ouverture mais je ne suis même pas sûr que c'est absolument la scène d'ouverture Jack London n'était pas Martin ah non ça c'est la préface si si Arthur ouvrit la porte avec son passe-partout et entra suivi d'un jeune homme qui se découvrit d'un geste gauche il portait de grossiers vêtements de marin qui détonnait singulièrement dans ce hall grandiose sa casquette l'embarrassant beaucoup il allait la glisser dans sa poche quand Arthur la lui enleva des mains ce geste fut si naturel que le jeune homme intimidé en apprécia l'attention il comprend se dit-il il va m'aider à m'en tirer c'est marrant ça j'avais pas remarqué il va m'aider à m'en tirer bah oui Lisa c'est le style hérité du 19ème siècle pour certains passages oui voilà c'est ça ça faisait un peu 19ème et donc en parallèle moi j'ai lu ça je sais pas si vous connaissez ce tout petit texte publié aux éditions du Sonner avec la petite grenouille dans la collection ce que la vie signifie pour moi et le texte s'appelle ce que la vie signifie pour moi parce que c'est le premier texte qui a été publié dans cette collection et c'est en gros une collection qui se veut un peu des auteurs qui publient des essais sur vraiment ce qu'est la vie pour eux des essais un peu pas chiant vraiment celui-là en plus il l'est pas du tout mais philosophique sociologique etc l'introduction du livre est remarquable ouais 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 carrément c'est ce que je disais vraiment cette presque métaphore de je rentre dans le manoir qui signifie je rentre dans la société je rentre dans la vie je découvre un monde et je veux je veux y rentrer et en faire partie et donc dans ce que la vie signifie pour moi qu'il y a un texte qui fait je l'ai dit la dernière fois à peine 30 pages je crois parce que la préface fait la préface fait 12 pages donc le texte commence à la page 15 et se termine à la page 42 donc voilà il fait 25 pages le texte c'est un très 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 court texte de Jack London qui parle justement de la conscience de classe qu'on a abordé un peu plus tôt de de sa conception de la société et j'ai trouvé ça super super intéressant et en fait c'est pour ça maintenant que vous m'avez parlé de conscience de classe et tout ça je vois bien vraiment le lien entre Jack London d'ailleurs c'est marrant c'est vert tous les deux est-ce que le vert était la couleur préférée de Jack London de Martin de Jack London et donc il établit voilà dedans sa thèse sociologique et économique son point de vue sur la société qui est très très proche comme vous le dites du socialisme du début 20ème à cas l'anticapitaliste à cas un peu du communisme à cas avec un brin de libéralisme et il parle de d'une société faite en à étage avec à la base le prolétariat et au dessus les salons et au dessus des salons les artistes au grenier en fait les artistes et donc lui il raconte qu'il est donc là c'est Jack London et puis Martin Hedden qu'il est qu'il a démarré dans dans la base le prolétariat et que son son but c'était d'arriver pas au sommet enfin pas au grenier chez les artistes mais dans les salons là où il y a le pouvoir là où il y a l'argent les gens qui parlent les gens qui savent parler etc et donc il raconte qu'il a réussi une fois qu'il a été publié une fois qu'il a été reconnu il a réussi à rentrer dans ses salons à côtoyer ces gens qui savaient parler ces gens qui avaient du pouvoir qui avaient de l'argent mais que vu qu'il était le seul à cet extrait le seul de sa classe donc de la base du prolétariat à être monté et une fois qu'il était arrivé dans les salons je vous résume le texte qui fait 30 pages après c'est quand même bien plus joli avec les mots de Jack London qu'avec mes mots et une fois qu'il était arrivé dans les salons donc seul sans le reste de sa classe il ne s'est pas senti à sa place et en plus il a été dégoûté là on retrouve vraiment tout le thème qu'il y a dans Martin Hedden de l'hypocrisie bourgeoise de ces gens qui se disent cultiver mais qui ne le sont pas comme Martin Hedden s'en rend très vite compte qu'en fait il est plus intelligent que Ruth et à la fin du roman que Ruth et la famille de Ruth et que si c'était monté tout seul arrivé dans ce salon où il ne se reconnaît avec personne où les gens n'ont aucune conscience de classe parce que tous les gens dans ces salons sont très individualistes et bien il a préféré redescendre et il raconte du coup qu'il est retourné avec le prolétariat et avec cette idée de conscience de classe de si on monte c'est tous ensemble si on change la société c'est tous ensemble tout le prolétariat uni en tant qu'une seule classe et vraiment ce texte il est fondamental selon moi et très très beau et il y a donc attendez je vais vous mettre un lien si jamais vous êtes intéressé par le spectacle vivant c'est à dire le théâtre de rue ou le théâtre court ou le cirque le nouveau cirque excusez-moi mon thé est super froid il y a une compagnie qui s'appelle les chiennes nationales qui a publié enfin qui a créé un spectacle qui s'appelle ce que la vie signifie pour moi qui est donc largement tiré de ce texte de Martin Hedden donc je ne sais pas leur site n'est pas forcément à jour j'ai l'impression c'est dommage parce qu'ils tournent dans la rue ils sont trois comédiens sur scène enfin ce n'est pas sur scène c'est dans la rue deux femmes et un homme et c'est vraiment un texte enfin un spectacle humoristique qui dure deux heures mais qui parle de Jack Laudon qui parle de Bourdieu et l'habitus parce que c'est quand même une partie très importante de cette conscience de classe aussi l'habitus est-ce que on est ce qu'on est parce qu'on vient d'une telle classe ou parce que comment on devient comment on devient une personne etc et il y a un passage qui est très marrant dans le spectacle des chaînes nationales c'est qu'ils disent qu'il y a dans le mot habitus donc l'habitus social de Bourdieu il y a le mot bit enfin le son bit et que il y a eu des études faites sur les pratiques sexuelles en fonction des classes des CSP etc des catégories sociales enfin vraiment le texte est vraiment très très drôle mais en même temps très intéressant moi c'est comme ça que j'ai voulu m'intéresser un peu aussi à Jack Laudon c'est en voyant ce spectacle des chaînes nationales et donc si jamais il y a un festival de théâtre de rue voilà c'est l'hiver donc c'est plus trop la période mais qui passe dans votre région regardez parce que moi je les ai vus au mois de septembre début septembre dans un festival de rue c'est vrai qu'il apparaît très seul Martin tout au long du roman et très peu soutenu hormis par Joe et Brissenden ouais et c'est trop j'aime bien aimer le personnage de Brissenden et ce un peu le mécène enfin pas le mécène mais le oui c'est ça l'adjuvant que tous les auteurs aimeraient bien avoir enfin vraiment il n'a pas le rôle d'éditeur parce que c'est pas lui qui l'édite mais c'est vraiment l'ami qui le pousse aussi qui l'aide qui lui peut-être à des moments lui dit que bah non tout n'est pas perdu et qu'il va y arriver et c'est un beau personnage Brissenden il faut dire que London a connu des dizaines de vies avant de caler ses fesses à Berkeley avant de dilapider ses économies ah bah oui c'est sûr avec tous ses voyages tous ses métiers attends qu'est-ce qu'ils nous disent là je sais pas là mais il a travaillé dans une conserverie de poissons il a vendu des huîtres je crois volé des huîtres après il était pilleur sur les navires dans la baie de San Francisco ou quelque chose comme ça enfin vraiment c'est vrai qu'il a qu'il a vécu mille vies et mille métiers ce mec ce livre un peu dans chacun de ses ouvrages il est si intéressant oui voilà je pense que c'est le genre d'auteur qui arrive surtout à écrire à partir de son vécu ou en tout cas qui en met toujours une part peut-être plus grosse ou moins grosse selon les romans mais qui après est-ce que c'est pas aussi le propre de tout auteur de mettre une partie de soi parfois un film ou pas dans son roman je suis pas auteur donc je peux pas me prononcer là-dessus mais Jack London a l'air de faire partie des auteurs qui est plutôt du genre à mettre une grosse partie de soi dans ses écrits peut-être aussi parce qu'à côté de ça vu qu'il était reporter photographe il écrivait il produisait d'autres écrits qui ne permettaient pas de se mettre en avant ou qui ne permettaient peut-être pas forcément de parler de lui ou de donner son avis je sais pas si dans ses écrits journalistiques c'était du journalisme d'opinion ou pas mais du coup peut-être que l'écriture d'ouvrage était un moyen de faire passer ses idées politiques et de faire passer ses pensées je pense que Brissenden a contribué à ouvrir les yeux de Martin sur ses choix et ses fréquentations oui voilà c'est dans le dans le schéma classique d'un roman c'est un peu le personnage oui voilà c'est ça l'adjuvant qui vient ouvrir les yeux du personnage comme tu dis qui vient lui lui montrer une nouvelle voie une voie secondaire un chemin de traverse et qui permet aussi l'évolution et cette quête initiatique du personnage un jalon sur son sur sa vie et sur son évolution faudra que je les lise ses chroniques Brissenden trouve que route et sotte effectivement moi aussi non mais oui heureusement qu'il a été là bon alors personne n'a voulu venir parler du roman je vous impressionne non après c'est vrai qu'on parle bien par écrit ça va étant donné qu'on n'est jamais trop sur mes lives c'est ça qui est bien aussi c'est qu'on a l'occasion de parler à l'écrit et de partager ça c'est cool c'est cool pas tout le temps mais lui est un chroniqueur aussi il avait un sens perspicace et a le sens de l'opprimé et futuriste il voit les conflits à venir ah bah attends Lisa je te le remets si tu veux je l'avais mis tout à l'heure il peut toujours passer il n'y a pas de soucis si tu veux je ne veux pas forcer la main mais je remets le lien si jamais tu as envie donc voilà donc je pense que je vais lire L'appel de la forêt en premier plutôt que Cro-Blanc mais quoi que chez France Loisir ils les ont réédités et j'ai des crédits France Loisir mais je ne sais plus je crois qu'ils n'en ont réédité qu'un des deux enfin réédité parce que je pense que c'est vraiment qu'ils sont peut-être libres de droit maintenant d'ailleurs alors il y a Cro-Blanc 7,50 euros les apertures ne sont pas super belles et il y a L'appel de la forêt aussi les deux sont là la pauvre route elle n'est pas aidée par ses conditions elle n'a pas le mode d'emploi pour s'en libérer et ne le voudrait surtout pas oui c'est surtout ça je pensais qu'elle n'a pas envie de s'en sortir et de s'en libérer elle s'y complait totalement et en même temps je pense qu'à sa place je serais peut-être pareil je serais peut-être pareil dans le sens où si j'ai besoin de they will need to connect their mic cam before you can ah finalement Lisa j'ai l'impression qu'on est obligé de mettre la cam parce que ça marquait que tes trucs n'étaient pas connectés je pensais qu'on pouvait mettre que en vocal mais peut-être pas si t'y arrives tu me dis normalement oui parce que moi je peux arrêter ma cam et vous m'entendez toujours donc vous devriez normalement vous aussi pouvoir l'aîné des sœurs de Martin lui a toujours montré son affection en dépit de son abouti de Marie ouais ouais les sœurs mais l'autre l'autre peut-être oui peut-être pas toujours t'as raison la deuxième sœur je vous souhaite à tous une bonne soirée merci Floris d'avoir initié cette lecture qui fait une sublime découverte et pour ses éclairages fort intéressants en plus bah merci à toi Marlène d'être passée c'est très gentil je suis content que ça t'ait plu et au plaisir si vraiment tu revois dans les mois à venir un autre roman n'hésite surtout pas à participer avec nous à la lecture commune Ruth est psychorigide tellement campée sur ses certitudes non si tu aimes vraiment quelqu'un tu ne le rabaisse pas comme elle l'a fait avec Martin oui oui sur ce côté là oui sur le côté sentimental avec avec Martin mais je veux dire moi je parlais dans le sens j'ai de l'argent ouais je sais pas peut-être que je serais un vrai con aussi envers les gens si je venais d'une famille aisée enfin si j'étais à la place de Ruth à cette époque là j'aurais peut-être eu la même réaction qu'elle je suis désolé je gigote tout le temps j'ai du mal à rester en place sur ma chaise c'est vrai que Gertrude est tendre avec Martin mais moi j'aimais beaucoup la logeuse avec les enfants qui était aussi adorable qui abordait Martin quand il était malade et tout beau personnage et du coup en fait c'est ça tous les personnages gentils enfin gentils si c'est ça gentils Gertrude la logeuse Lizzie tous les personnages pour lesquels on a aisément de l'affection dans le roman qui montre une certaine générosité c'est les personnages de de bass ah Lisa alors normalement je pense que c'est bon je vais t'ajouter coucou Lisa est-ce que tu m'entends ? oui et est-ce que toi tu m'entends ? oui je t'entends tu es en live avec nous oh quelle horreur attends je n'aide la formule 1 parce que tu vas gueuler sinon mais c'est tard ouais c'est un truc de faire un bruit de fond c'est particulier c'est pas en Europe euh Mexique ah oui c'est pour ça que c'est à cette heure-là enfin que c'est tard pour nous en France c'est bon le genre de truc que je déteste mais c'est pas grave ah les émissions qui se font tard le fait que ce soit décalé ouais mais bon c'est pas grave on en meurt pas les émissions qui se font tard le fait que ce soit il y a un écho non c'est ça ouais ça y est j'ai réglé l'écho c'est parce que j'ai mis le casque c'est pour ça qu'il y avait un écho ah nickel parfait parfait ah bah Rochelle elle est au courant ah bah oui elle regarde avec son fils j'ai adoré l'épisode des chaussures achats de chaussures non on n'était pas ensemble avec le fils de Rochelle mais on regardait la même chose je suis contente de savoir que tu as aimé ouais ouais vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé mais en fait tu vois moi c'est ça que j'aime bien avec ce genre de roman c'est quand je prenais mes notes je me le disais c'est vraiment un roman qui est complet parce que il y a une un contexte politique un contexte là sur le milieu de l'édition sur l'écriture donc un thème assez particulier mais qui permet plein d'ouverture et de généralité enfin pas de généralité mais de généraliser les propos il y a toute la dimension aussi un peu amour et c'est ce que j'aime par exemple avec Cyrano de Bergerac qui est un de mes romans préférés c'est que c'est un roman qui englobe tout et qui est complet ouais je sais pas si tu vois il se limite pas à quelque chose ou à une action ouais bon tu sais très bien que j'aime Cyrano de Bergerac et de Rochelle donc du coup je peux rien dire non non c'est vrai que c'est en fait c'est un roman qui est qui est assez impressionnant quand tu lis pour la première fois parce que tout à l'heure tu parlais des auteurs et moi la première fois que je l'avais lu j'avais pas du tout vu le contexte les critiques sur certaines choses ni l'histoire de classe mais j'avais vu plus la solitude de l'auteur et de ce type qui essaye de s'élever comme il peut quoi enfin en tous les cas qui veut s'élever à tout prix et qui pense que parce qu'il va s'enfermer dans une chambre d'hôtel ou dans sa chambre pendant un an pour lire tout ce qui tombe sous la main il va accéder à une autre classe et du coup ça ça m'avait touchée parce qu'à l'époque où je commençais à écrire je m'étais dit tiens c'est bizarre ça faisait bizarre pour une gamine de mon âge en fait il était en aidé des leçons en disant non mais il va falloir souffrir pour être artiste je me suis dit oh merde mal barré mais j'aime beaucoup Jack Laudon pour ça en fait ouais et puis comme tu le dis toi quand tu l'as je sais pas si tu l'as relu par la suite mais à la première lecture c'était vraiment surtout ces notions sur l'écriture et le métier d'auteur qui t'ont touché et je pense que c'est le genre de roman que tu le relises à n'importe quel âge tu vois quelque chose d'autre peut-être ou tu comprends quelque chose d'autre en plus ouais mais en fait la première fois que j'ai lu je devais avoir 15-16 ans un truc comme ça et je l'ai relu je devais avoir peut-être 20 ans de plus à peu près et là j'ai vu et j'ai vu plus l'histoire de Martin Eden j'ai plus vu ce espèce de matelot au long cours qui arrive qui n'est pas instruit qui débarque dans un milieu bourgeois et qui essaye de s'incruster comme tu disais dans le cercle d'essayer en fait de casser le plafond de verre pour arriver au-dessus quoi et que en fait son but c'est quand même d'être écrivain son but ultime c'est d'être écrivain et de prouver que en fait rien n'est mis dans le marbre tout le temps et qui peut à force du poignet en tous les cas de son cerveau arriver plus loin mais là j'ai vu plus l'évolution du personnage et de toutes les personnes qui avaient autour et le côté solitaire de l'auteur ou du sacrifice s'est passé vraiment au dernier temps du coup je pense que c'est pour ça que quelquefois il vaut mieux relire des romans quand t'es un peu plus vieux parce que tu captes pas forcément t'as peut-être pas le cerveau assez mature pour voir des trucs moi j'ai remarqué ça en relisant des bouquins je quelquefois je me dis ah tiens t'avais pas vu ça la dernière fois mais c'est ouais c'est marrant parce que moi je suis pas du tout un relecteur tu vois j'aime pas relire les romans et j'y prends un peu plus de plaisir et c'est le genre de roman où je pourrais le relire peut-être pas en entier mais relire des passages en tout cas c'est sûr il y a des romans comme ça que enfin je sais pas peut-être que les personnes qui sont là ce soir aussi c'est pareil il y a des romans que tu sens que tu dois les relire régulièrement et que ça t'apporte toujours quelque chose ou alors un doudou le côté doudou aussi d'un roman mais il y a des auteurs comme ça Jack London en fait partie parce que c'est enfin moi j'étais Jack London je l'ai appréhendé pas par l'écriture mais par la photo et par les articles de journaux qu'il avait fait sur la guerre russo-japonaise et en fait c'est ces photos qui m'ont fascinée donc parce que j'étais petite il y avait eu une exposition et mon grand-père qui était un marin faisait des photos quand il était sur les bateaux et en fait un jour il m'a dit il y a une exposition de Jack London il faut qu'on y aille je me suis dit de quoi il me parle et en fait je suis tombée en arrêt sur les premières photos qu'il avait fait et comme j'avais vu mon grand-père avoir fait à peu près les mêmes photos 10 ans ou 15 ans après dans les mêmes pays quoi ça m'avait fascinée donc j'avais voulu lire Jack London et on m'avait collé le talon de fer le talon de fer ah oui alors qui pareil mais c'est aussi un des textes fondateurs de l'auteur je pense en fait ces plus gros textes ne sont pas les plus non c'est un texte très politique le talon de fer ouais d'accord sur justement le socialisme d'ailleurs il y a une édition ouais d'accord il y a une édition magnifique qui était sortie je sais pas il y a quoi 4-5 ans 6 ans dans une maison d'édition que j'adore mais qui est très engagée très politiquement engagée on va dire qui s'appelle le temps des cerises et en fait ils ont sorti le talon de fer ouais ils sont très engagés mais ils font des très beaux ouvrages avec un nom pareil de toute manière on s'imagine de quel côté pense la balance c'est ça ouais tout à suite d'entrée du jeu quand tu entends le nom de la maison d'édition tu fais ok ça va allez c'est bon et en fait ils ont sorti le talon de fer avec les notes de l'éditeur de Jack London de l'époque c'est à dire toutes les notes que ton éditeur peut te fournir en te disant ça il faut que tu le supprimes ça on n'a rien compris on n'en a rien à foutre mais c'est hyper bien foutu parce que tu vois le travail d'éditeur mais tu vois aussi le travail qui a été imposé à Jack London ou en tous les cas qui a été où l'éditeur il lui dit bon je veux bien que tu tapes sur certaines choses mais il faut quand même que tu explicites un peu plus j'attends parce que ça va pas le faire j'avais adoré trop intéressant tu vois je l'ai partagé dans le chat parce que je pense que ça peut plaire et en plus il n'est pas si cher il n'est que à 15 euros pour 400 pages non il est très très beau c'est un très beau il y a un vrai travail éditorial voilà si tu dis qu'il y a les notes de l'éditeur et tout il y a un travail c'est pas juste une publication comme ça mais ils font tous ouais c'est une maison d'édition ils font vraiment des sorties comme ça un peu à part ils aiment bien reprendre des vieux textes des vieux manuscrits où vraiment ils aiment revenir aux sources moi j'avais bien aimé je trouve que c'est c'est vraiment un truc assez intéressant je voulais en parler je voulais lire justement ce roman donc quitte à acheter une édition autant acheter celle-là je me penche deux minutes sur le chat parce qu'il y a des messages Chantal me dit qu'elle n'a pas eu la même perception non je prédiens c'est pour ça je vais les lire t'inquiète Chantal n'a pas eu la même perception à sa première lecture qu'à celle qu'elle a faite là récemment à la première fois elle s'était surtout fixée sur sa relation amoureuse donc plus sur l'histoire et peut-être là un peu plus sur le fond j'imagine à sa deuxième lecture cette fois voilà bien plus sur son parcours d'écrivain sa psychologie son destin ses particularités ses choix voilà on arrive peut-être à la deuxième lecture à se détacher des faits et de l'histoire qui se trame et se concentrer plutôt sur la psychologie comme dit Chantal et comme tu le disais en ayant grandi un peu ouais c'est en grandissant je pense qu'on voit d'autres choses mais le talon de fer je pense qu'il faut pas le lire quand on a 15 ans parce que c'est impossible de comprendre enfin en tous les cas c'est pas c'est pas accessible à quelqu'un qui a pas le recul quelqu'un qui a pas le recul c'est une dystopie enfin moi quand je l'ai lu je l'ai plus pris pour une dystopie politique et sociale voilà après voilà c'est quelque chose qui est qui est il y a une histoire d'amour au milieu etc donc voilà c'est pas mal à voir sur Wikipédia ils disent que c'est considéré comme la première dystopie moderne justement le talent de fer ouais pour moi à l'époque c'est peut-être pas la première mais en tous les cas côté dystopie politique ouais c'est vraiment une des premières parce que il a quand même la dent dure mais c'est bien parce que il est voilà c'est un truc il parle beaucoup des conditions marxistes ouais c'est à travers la voix d'une femme en plus donc ce qui est plutôt enfin pas innovant mais pour un roman qui a été publié en 1908 donner une voix politique et économique à une femme je pense que c'est pas quelque chose qui se faisait beaucoup jusque là bah c'est surtout que Jack London était très influencé par sa moitié aussi d'accord ouais j'en connais pas du tout sa femme il avait quand même un côté très très moderne avec avec les relations par rapport aux femmes aussi donc ça peut aider mais c'est vraiment ces photos qui m'ont influencé aussi donc je pense que j'ai toujours cet oeil alors là et quand je le lis j'ai toujours l'oeil du photographe j'ai toujours la vision du photographe en premier je trouve qu'il avait dans ses photos je trouve qu'il a justement ce côté ce que tu disais tout à l'heure ce côté conscience de classe il montre les gens tels qu'ils sont et il essaye de les élever même à travers ses photos bonne soirée ça va d'accord bah écoute je crois que j'ai jamais vu de photos alors peut-être que si sur des couvertures parfois les éditeurs mettent peut-être des photos de lui mais j'ai vraiment peu vu de photos de Jack London donc j'essaierai d'en chercher il doit en avoir je pense que si tu tapes exposition photo Jack London dans le monde il y a bien amusé qu'il doit avoir une expo ouais 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 puis il y a le livre là comme tu disais Jack London photographe chez Phébus aux éditions Phébus il est magnifique parce que là il est très très beau ouais il est vraiment très très beau en plus il coûte une trentaine d'euros donc ça peut faire un beau cadeau pour Noël ouais oui bon on me l'a offert pour Noël oui bah voilà il y en a qui connaissaient bien le goût ils se sont dit tiens ça va la calmer deux minutes et donc là je viens de tomber sur celui de Anne-Gaël justement les vies de Jack London qui pareil montre des photos de lui qui a l'air super intéressant avec des extraits manuscrits de la main de Jack London aussi il a l'air top celui-là ouais ça doit être sympa qui est publié chez je vois pas la maison d'édition la martinière voilà la martinière ouais ils sont sympas ouais mais pour le talent de terre c'est moi j'avais un copain qui m'avait dit qu'il avait pensé beaucoup alors évidemment il m'a brossé dans le sens du poil mais il m'avait dit oui mais tu vas voir si tu lis ça ressemble beaucoup à Wells et à Orwell évidemment si tu me cites ça je vais te dire bah oui bien sûr voilà je plonge en premier quoi je ne sais même pas je réfléchis je prends le bouquin mais mais non non il avait raison et en fait comme tu disais tout à l'heure il met beaucoup de lui dans ses romans c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que Martin Eden était une autobiographie cachée mais voilà après je pense que tout auteur doit le faire à un moment donné oui je suppose alors tu vas devoir passer par là je suis désolé dans le chat j'ai voulu partager le livre de Lisa Jack London oui si c'est bon ça a fonctionné si vous voulez voir c'est un lien de la FNAC je ne suis pas affilié avec la FNAC j'aimerais bien mais voilà si ça vous intéresse Rochelle elle peut répondre à ça aussi comme elle écrit elle peut répondre à ça après pas tout le monde le fait mais lui il le faisait ça se sent puis les convictions politiques sont tellement exacerbées que ça doit rejaillir sur ton écriture si tu fais ça oui c'est pour ça qu'il ne faut pas le lire trop jeune Jack London parce que tout est politique dans ses romans j'ai l'impression certains plus que d'autres mais certains plus que d'autres oui et même quand il est croblant ou l'appel de la forêt il balance quand même sur la classe les propriétaires les personnes qui emploient qui exploitent il tape sur tout le monde il tape pas mais en tous les cas il expose sa doctrine à lui ses convictions à lui je sais que pour le talent je sais qu'il y a Trotsky qui avait parlé de ça donc oui il y a Trotsky qui a préfacé je crois le roman en 1930 en tout cas j'ai eu bien de lire ça qui a écrit une lettre en préface mais c'est marrant parce que du coup tout à l'heure je disais que l'appel de la forêt était genre le cinquième le roman le cinquième peut-être le plus lu ou le plus acheté aux Etats-Unis alors que Jack London a pas du tout la pensée américaine en gros en fait il est pas du tout dans cet individualisme ou quoi et c'est marrant que ce soit un livre de cet auteur qui soit le plus lu aux Etats-Unis alors que c'est quand même une pensée un peu contraire à ce qui se fait aux Etats-Unis comme quoi je me souviens qu'il y a une édition mais je sais plus laquelle je sais pas si c'est pas Libretto ou un truc comme ça qui avait publié une nouvelle édition et il y avait la lettre que Trotsky avait écrite à la fille de Jack London et moi j'avais lu à l'école j'avais ma prof qui nous avait montré des écrits d'Anatole France et de Lénine qui aimait par exemple le talent de fer et qui célébrait l'écriture de ce bouquin donc c'est sûr que si tu sais pas qui sont ces personnes-là tu comprends pas Anatole France Trotsky et Paul Vaillon Couturier ils ont tous les trois préfacé Ben Voyon ça va aller quoi alors c'est chez Libertalia je crois je pense que c'est une maison d'édition édition Libertalia qui a référencé ces trois préfaces je crois ah cool non mais c'est pour ça mais je pense que c'est pas mal d'avoir aussi ce genre de réédition parce que tu trouves toujours enfin ils trouvent des nouveautés des documents qui ressortent des archives et ça éclaire les textes après c'est comme tout il faut les remettre dans le contexte de l'époque contextualiser ouais ouais voilà c'est ça c'est 19ème siècle comme a dit certaines personnes a dit quelqu'un tout à l'heure je le citerai pas mais ouais non mais comme a dit le dame oiseau c'est 19ème donc si tu connais pas le contexte du 19ème que tu connais pas le style d'écriture c'est sûr que ça risque d'être suranné que ça te plaît pas ou que tu vas dire oh c'est nul ou ouais voilà bonne soirée Antoine je le sais bien oh là il y en a qui vont se coucher le bonnet oui oui il va être 22h après c'est vrai que le dimanche soir c'est un peu bâtard comme horaire pour faire les lives il faudrait que je fasse un autre jour peut-être il y en a qui vont dormir après il y en a qui travaillent le lendemain tu reprends demain aussi toi Lisa je pense non ? non dans une semaine ah t'as encore une semaine bon tu profites encore du Périgord du coup c'est ça je profite encore un tout petit peu du Périgord demain je vais faire mes activités radio ah oui tu vas enregistrer tu enregistres du coup je vais enregistrer mes trois prochaines émissions voilà trois prochaines d'accord en fait tu vas enregistrer tous les MP3 les émissions thématiques j'enregistre demain d'accord t'enregistres jamais depuis ton lieu d'habitation t'en profites toujours d'aller au Périgord pour enregistrer d'être sur place ah oui d'accord non j'enregistre tout de chez moi mais quand je suis ici je profite des techniciens pour faire mes émissions thématiques comme ça c'est eux qui se démerdent avec la musique et pas moi je veux ça 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 pour les gens qui ne connaissent pas Lisa donc dans le chat elle est autrice animatrice radio lectrice et j'en passe et des meilleurs photographe tout ce que vous voulez je fus photographe oui tu fus d'accord j'ai vu ça sur ton compte Insta que tu faisais des photos mais t'en fais encore un peu je pense mais pour le plaisir maintenant ouais maintenant pour le plaisir non je fais plus de photographes de photographie de mode pour le fric j'en fais plus je m'amuse maintenant c'est tout d'accord tu as raison tu fais suffisamment d'autres choses à côté ouais non je ne vais pas rajouter quelque chose à la barre que ça suffit amplement voilà quand je t'ai vue et elle a aussi une chaîne YouTube d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner Lisa Giro Taylor sur YouTube où vous pouvez suivre ses lectures et ses avis lecture très éclairés et éclairés je ne sais pas non mais engagés je veux dire engagés et pas des livres qu'on voit partout pour le coup par exemple tout à l'heure Chantal et Paul Henry parlaient de Gorgune que tu leur avais dit que tu leur avais conseillé c'est genre un auteur que moi je ne connais pas donc c'est ça ah oui pour Anatolia Rhapsody ouais j'avais lu Bohemian Rhapsody sur le bouquin ouais et tu l'avais acheté pour ça non mais non c'est en fait j'ai lu j'ai lu Bohemian Rhapsody donc je je me dis tiens c'est marrant un auteur alors j'avais pas identifié qu'il était ouais j'avais identifié qu'il était turc enfin je pensais qu'il était turc alors ouais il est d'origine turque mais il est belge et je retourne en me disant tiens il doit parler de Queen et puis en fait je me retourne je me dis non c'est pas du tout ça alors je remets la couverture en me disant non mal lu je vois Anatolia je dis oh bah ça va c'est une région de Turquie bon allez je prends et donc j'ai adoré et c'est du polar plutôt ou du trinard non ? non c'est c'est l'histoire en fait d'immigration et d'émigration en fait il raconte l'histoire de sa famille qui part de Turquie pour aller en Belgique bah suite à en fait à l'appel de la Belgique de l'époque pour trouver des ouvriers des travailleurs et puis du problème d'intégration ou de communautarisme de personnes qui savent pas qui peuvent pas qui veulent s'intégrer mais qui ont peur donc qui restent entre eux et en fait il parle aussi de lui de sa position de fils de descendant turc mais qui est belge et moi ce que j'ai aimé c'est qu'en fait il parle du fait qu'il a une une double personnalité c'est à dire qu'il est à la fois d'ailleurs il a un double prénom puisque ses parents lui ont donné un prénom qu'il utilise comme auteur qui est entre guillemets un prénom belge enfin en tous les cas qui peut passer et chez lui ils lui ont donné un prénom turc donc il dit qu'il a toujours le cul entre deux chaises parce qu'il est à la fois belge et du pied comme belge mais chez lui il est turc donc et quand il est reparti en Turquie un petit moment il a dit que cette fois-ci il avait compris ses parents parce que quand il est arrivé en Turquie alors qu'il est turc d'origine et de culture il le traitait comme un étranger ouais comme un belge en fait c'est le le problème de cette double culture qui en fait te fait sentir étranger dans les deux pays et ça c'est trop intéressant en littérature en général j'avais trouvé ça puis en plus il a une plume merveilleuse donc ça passe c'est un petit livre très court mais très dense d'accord ah ouais bah tu vois je note parce que vraiment ce thème d'exil et d'ancrage nulle part en fait nulle part à sa place j'aime beaucoup dans la littérature et c'est un peu ce que j'ai retrouvé par exemple avec la soupe à la grenade là que je parlais avec ces femmes iraniennes qui ont émigré en Irlande pour le coup et qui ne se sentaient plus à leur place en Iran mais là c'est parce qu'il y avait le contexte de la révolution islamique mais qui une fois arrivées en Irlande ne se sentaient pas non plus du tout à leur place bah c'est oui c'est souvent le problème des personnes qui fuient leur pays ils sont ils sont à la fois rejetés moi j'ai l'histoire dans ma famille de ma grand-mère maternelle et en fait elle était à la fois d'un pays mais plus tout à fait de son pays et pas tout à fait de la France parce que même si elle était française après il y avait toujours un décalage parce qu'elle était à la fois d'une culture et d'une autre et c'était assez compliqué parce que les gens la prenaient pour une étrangère et quand elle est repartie dans son pays elle était l'étrangère donc c'est assez violent à vivre quand tu te sens rejeté par ton propre pays après ouais ça ça doit être super dur quand tu as grandi dans ce pays et que tu t'y retournes et que tu n'es plus accepté comme tu devrais l'être ça doit être super dur à vivre oui en fait je pense qu'elle a passé elle a passé très longtemps à ne pas vouloir parler sa propre langue sa langue maternelle parce que le fait qu'elle avait été jetée de son pays aussi dans un autre contexte de fasciste mais elle ne voulait pas parler sa langue parce qu'elle estimait qu'elle n'appartenait plus à son pays et le jour où elle est revenue dans son pays elle a retrouvé sa langue maternelle mais elle n'était devenue l'étrangère en fait elle n'était plus elle était celle qui avait fui et donc moi c'est pour ça que ça m'a touchée ce livre-là aussi de Anatolia Rhapsody parce que j'ai compris ce qu'il a compris ce qu'il a se posé en fait je me suis dit tiens je peux comprendre ça oui puis j'ai dû s'en mélanger donc je peux comprendre si demain c'est ce que je disais si demain quelqu'un décide que comme ça s'est passé il y a quelques décennies quelqu'un qui te dit bon bah si vous n'avez pas plus de deux grands-parents à 100% français sur trois générations vous dégagez ah bah au revoir Lisa au revoir allez salut Lisa casse-toi mais on serait beaucoup dans ce cas-là dans l'enfance je pense bah oui mais c'est vrai que tu voilà ça 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 parle aux personnes je pense que ça peut parler à beaucoup de monde mais Jack London parle à beaucoup de monde aussi c'est ce que tu disais tout à l'heure ouais c'est ça il aborde tellement de sujets aussi qu'on se sent tout de suite touché par quelque chose et bon bah toujours on a un peu fait le tour mais je voulais juste parler d'un roman que je suis en train de lire et qui me fait penser sur certains points à Martin Eden alors je vais être absolument pas original quand vous allez voir le roman car c'est le prix concours depuis mercredi la plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougassar qui est un alors j'en suis que au page 130 sur 400 donc un gros tiers un petit tiers mais c'est un roman sur l'écriture je crois pas que tu l'aies lu Lisa encore celui-là non non j'ai une de mes copines qui l'a lu et qui l'a adoré quand il est sorti et qui m'a dit il faut absolument que tu le lises j'ai dit parce que tu crois que j'en ai pas suffisamment à lire mais je lui ai dit bah tu me le prêteras et elle va me le prêter au mois de janvier quand on se croise donc du coup je le lirai sûrement en janvier ouais alors là par exemple pour Rochelle mais pour même moi vous voyez je suis pas auteur j'écris pas mais pour tout le monde mais je pense encore plus pour les auteurs c'est vraiment un roman magnifique sur l'écriture là où j'en suis et qui alors lui il aborde surtout le sujet de parce qu'en fait c'est le je sais pas dans quelle mesure c'est autobiographique mais dedans c'est un auteur donc d'origine africaine je sais plus je crois qu'il est sénégalais qui arrive en France et qui essaye d'écrire en France enfin qui écrit en France et qui veut être publié en France et il raconte le dédain un peu de de l'élite littéraire de la sphère littéraire qui considère ses romans comme le roman africain tu vois c'est un bon roman parce que c'est un africain qui l'a écrit et que et vraiment il est très acerbe envers ce qui est la sphère des prix en fait je trouve ça très drôle qu'il ait eu le concours parce que dedans il démonte tout ce qui est les prix littéraires etc dans le sens où il dit bon bah si un jour un africain a un prix c'est parce qu'il est africain et pas parce qu'il a écrit un bon livre et c'est un peu aussi ce que l'auteur dit en interview qui trouve cette hypocrisie affreuse de juger donner un prix à un livre pour l'auteur et pas pour le temps le livre et là le livre est très très bon là dessus vraiment je passe un excellent moment avec la lecture et c'est un très beau roman sur l'écriture et le métier d'auteur non mais je le lirai sans doute quand je l'ai vu j'ai vu le résumé et quand elle m'en a parlé elle m'a dit ça va te faire sauter au plafond pas contre lui mais parce qu'elle sait très bien qu'il y a des choses qui m'énervent ce côté ce côté élitiste bah le truc bête tu vois tu te présentes en salon les gens te disent on prend pas les auteurs indépendants et donc là tu pardon mais pourquoi ah non mais vous comprenez non non nous on prend que des maisons d'édition et donc là tu les regardes tu leur dis mais vous savez que dans les maisons d'édition il y a aussi des daubes donc c'est pas parce qu'ils sont édités qu'ils sont très très bons et ça c'est un truc que j'arrive pas à comprendre quoi donc donc j'aime bien mais j'aime bien l'ironie aussi que ça soit j'aime bien l'ironie aussi que ça soit un auteur qui balance ça et qui est le prigon quoi mais vraiment il y a un passage à un moment où je l'ai lu je me suis dit mais c'est pas possible ou alors les académiciens Goku ils l'ont pas lu le roman je sais pas mais ils se sont endormis sur le roman et ils l'ont pas lu c'est ça alors après c'est assez dense c'est assez dense dans l'écriture et tout franchement moi j'avais jamais lu l'auteur je crois que c'est son deuxième ou troisième roman il a 31 ans il a un bon cours quand même donc style je vais m'arrêter d'écrire juste après avoir lu son bouquin comme ça je veux dire en plus de toute façon Rochelle dit qu'il est déjà en rupture de stock je crois ouais j'ai un copain libraire qui avait anticipé parce qu'en fait quand il a vu les la première ou la deuxième liste du concours même pas parce qu'il y avait les 4 derniers mais quand il a vu les 10 derniers je crois il avait des retours sur ce bouquin là il y avait des lectrices qui adoraient et qui ont dit oh là là mais j'ai adoré ce roman il est très bon etc et en fait il a eu le nez creux d'en commander avant et il y en a plein qui sont en rupture de stock ouais mais en plus après je pense qu'ils avaient aussi un peu anticipé mais Philippe Ré c'est pas une immense maison d'édition donc je pense qu'ils avaient pas un stock immense peut-être non plus bah non je pense qu'il a dit qu'il avait relancé une commande de je sais plus combien de dizaines de milliers d'exemplaires et en fait il a dit c'est la première fois de ma vie que je lance un tel chiffre je m'étonne mais le livre est magnifique le travail éditorial de chez Philippe Ré c'est superbe autant par la couverture que la qualité il y a toujours des très beaux trucs ouais et moi j'ai eu un peu pas autant que ton ami libraire j'ai attendu les 4 finalistes et quand j'ai vu les 4 j'ai dit bon bah allez c'est sûr ça va être celui-là je l'achète j'ai dû l'acheter une semaine avant je crois du coup quand il y a eu les 4 finalistes et je me suis pas trompé non mais les 4 c'était évident quand moi j'ai vu les 4 c'était évident il y avait que lui qui pouvait gagner j'avais lu Milwaukee Blues qui est très bon mais qui était peut-être pas assez justement clivant peut-être pour avoir un concours qui était peut-être un peu trop lisse un peu trop convenu Ango je crois qu'il y avait Ango qui venait d'avoir juste avant le féminin c'était foutu pour elle et par contre lui Chalondon enfant de salaud je pense que lui pour le coup il était trop clivant peut-être dans son roman alors moi par contre dès le début je me suis demandé il pouvait avoir d'autres prix il aura sûrement d'autres prix mais le concours c'était pas possible c'était trop clivant pour qu'il ait le concours il y a encore à la manipulation ou au pinage donc non ça m'étonne et puis en plus c'était une petite maison d'édition ouais ça fait à mon avis c'est aussi un coup de pub de la part du concours de dire on le file à une petite maison d'édition on arrête de comme ça on pourra pas nous critiquer que c'est toujours Gallimard ou Grasset ou les grosses maisons d'édition qui ont le concours et ça leur a fait du bien je pense à eux de lire celui-là le concours c'est aussi un coup de pub et comme souvent avec les prix de toute façon oui puis après il y a des prix il y a des livres qui sortent et qui sont anonymes et qui ont un super succès à part les prix à part les trucs tu les vois en salon moi je suis contente de voir un livre que j'ai lu cet été je l'ai vu présenté nulle part et je vois qu'en salon il atteint un énorme public et donc la fois je lui ai dit je suis trop contente il m'a dit il m'a dit quelquefois ça me surprend moi-même je lui ai dit bah ouais j'imagine mais bon il y a des prix qui m'ont passionné il y en a qui l'ont lu ici c'est Où naissent les prophètes de Olivier Rogès qui se passe en Afrique aussi je trouve ça joli et je suis contente du prix de l'académie française pour François-Henri Dessérable parce que Mon Maître et Mon Vainqueur c'est un sacré bon livre c'est assez cynique celui-là tu l'as lu et tu en as parlé ah ouais j'étais contente j'avais pas arrêté d'emmerder tout le monde avec ce mon cœur c'est moi quelqu'un me demandait non mais voilà il y a des choses comme ça Rochelle dit qu'elle a lu le précédent de M. Bougarsar de Purs Hommes qui pardon traite d'homosexualité en Afrique et du coup ça m'intéresse grave aussi j'avais pas du tout vu qu'il avait oui j'ai entendu qu'il en a parlé j'ai entendu qu'il en avait parlé de ce bouquin-là je sais pas si c'est pas la grande librairie où ils ont fait ils en ont parlé un petit peu de son précédent je crois que c'est peut-être j'ai pas vu le passage à la grande librairie mais non moi après alors j'ai lu c'est le Renaudot ou le féminin je sais plus S'adapter de Clara Dupond-Mono que j'ai bien aimé et par contre non ça doit être le Fémina et oui c'est le Fémina Ango elle a lu Le Médicis mais je l'ai pas lu le Médicis j'ai du mal avec Ango ouais moi pareil et puis Nothomb pareil j'aime pas trop donc pour le coup je m'attendais pas du tout à ce qu'elle ait le Renaudot mais je le dirai pas ouais mais au bout de 30 romans il valait bien lui donner un prix c'est le lot de consolation moi j'ai pas lu tout ça j'ai lu le précédent que j'avais beaucoup sur Jésus ouais alors oui ça faisait au moins 10 ans que j'avais plus lu de Nothomb et en fait on me l'a offert pour mon anniversaire parce que ça sort toujours à la même époque on me l'a offert pour mon anniversaire je me suis dit pourquoi on m'offre Amélie Nothomb sérieux parce que surtout que j'avais dit ça faisait 10 ans que je disais je veux plus en lire ça me gonfle et tout et en fait je suis tombée des nues de cette histoire sur Jésus où elle se mettait à la place de Jésus et là je me suis dit mais c'est 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 couillu quoi parce que c'était impressionnant et moi je suis sortie du livre en me disant mais c'est elle m'avait mis une claque en tant qu'auteur quoi je me suis dit mais ça c'est génial moi j'adore faire ça aussi donc du coup je me suis dit ouais mais il faut avoir le bagage de Nothomb aussi pour faire ce genre de truc mais c'est alors je suis désolé j'ai un problème avec ma webcam alors je suis toujours là mais du coup ça a dû jarter l'ISA je crois je suis vraiment désolé 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 je vais essayer de régler ça ah bah ma webcam ne veut plus du tout se connecter donc comme ça c'est génial bon bah écoutez je pense que cela signifie la fin du live c'est dommage on avait une discussion très intéressante mais ma caméra a décidé de rendre l'âme pour une raison que j'ignore c'est pas la première fois Lisa on va vous rattraper désolé Lisa désolé vraiment c'est pas contre toi je te le jure mais ça me l'a déjà fait sur Twitch hier et avant-hier bah écoutez je n'arrive pas à rallumer ma caméra donc je vais je vais vous laisser sur ces bonnes paroles en attendant c'était très 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 agréable d'échanger avec vous avec Lisa de vive voix et avec vous autres à l'écrit sur Martin Eden je vais me reconvertir en animateur radio vous n'aurez que ma voix pour la fin du live au pire on refera un live où Lisa et moi et d'autres si vous voulez pourront échanger autour des prix littéraires car c'est intéressant j'ai beaucoup aimé parler de Martin Eden avec vous j'ai beaucoup aimé toutes vos recommandations en termes de littérature et de titre d'auteur c'est sûr comme ça que je vais trouver les bonnes éditions par exemple pour le talon de fer ou pour pour avoir envie de lire soif parce que ça m'a laissé sur ma faim pour faire un jeu de mots cette coupure avec Lisa ça m'a donné envie de lire soif alors que pareil j'ai pas lu un auton depuis dix ans donc c'est vrai que cette histoire de donner la voix de Jésus ça me titillait jusque là et je vais sûrement me laisser tenter en attendant je vous souhaite une excellente soirée merci à vous tous pour nous avoir supporté pendant une heure 45 soif vas-y fonce ça tombe bien j'ai très très soif et en plus ce qui est cool avec Amélie Nothomb c'est que ça se lit très vite et je voulais du coup préciser qu'elle était en finale l'année dernière justement pour ce roman du prix Goncourt et qu'elle ne l'avait pas eu donc là on lui a donné on lui a donné le Renaudot en lot de consolation c'est Amélie Nothomb qui ne veut pas que tu spoiles parce qu'elle te suit vois-tu en plus elle sait que je ne l'aime pas trop peut-être je pense Amélie Nothomb qu'elle et moi on n'est pas copains donc du coup elle m'a coupé la chic bref merci à tous bonne soirée bonne nuit et à très vite donc comme le disait Caroline le mois prochain pour parler de la cité de feu et du mur invisible si ça vous tente et sinon à droite à gauche sur Insta sur Youtube en commentaire j'essaye de rester disponible en général gros bisous à tous bonne soirée et à bientôt à bientôt à bientôt Merci.